Je suis rentrée au RSMA, en 2012, tout d'abord en tant que stagiaire en aide à la personne, puis ensuite je suis passée en tant que volontaire technicienne en gradé. J'ai fait les classes pour plusieurs jeunes pendant deux ans, donc en fait en gros je suis restée cinq ans au RSMA et par la suite pour mon insertion au bout de mes cinq ans, on m'a proposé une formation en métropole qui est un diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, donc qui reste toujours dans l'aide à la personne. Parce qu'en fait, en Martinique, c'est vrai que l'île est belle, on est chez nous, mais il n'y a pas vraiment de débouchés. En fait, dans ce que je voulais faire, en tout cas, il n'y a pas énormément de place, donc j'ai décidé de saisir l'opportunité de venir en métropole. La cellule insertion m'a proposé cette formation et ça m'a plu, ça reste toujours dans le domaine de mes études. Donc, j'ai accepté. Ce n'était pas facile au début de se dire de quitter son île, ses proches, pour venir à la découverte. J'ai quelques proches, mais quand je suis arrivée, j'ai dû me débrouiller toute seule, voilà. Mais il y avait toujours un suivi, notamment par l'ADOM, qui est venu, parce qu'il faut savoir que c'est une formation en alternance, donc je travaille dans un EHPAD, et en même temps, j'ai une semaine de formation par mois. Avec qui ? Avec l'INFA. Sur le lieu de formation, j'ai pu avoir la visite de l'adjutant-chef Tricrois, qui m'a suivie, notamment de la représentante de l'ADOM. Donc, ça fait plaisir parce qu'en fait... Tu ne t'es pas sentie seule. Exactement. Alors qu'à mon arrivée ici, c'est vrai qu'on sent un peu la solitude, notamment qu'au régiment, on est tout le temps constamment ensemble, enfin, voilà, on est toujours entourés. Et ça a fait du bien de voir, en fait, qu'il y ait un suivi, qu'en fait, on n'est pas lâché vraiment seul. Un grand saut, mais avec parachute, j'allais dire. Voilà, exactement.